Salut à tous et à toutes, voici une petite présentation du jeu Luna, adapté de la BD du même nom. Un jeu de plateau collaboratif pour 1 à 4 joueurs, dont une partie dure en général entre 30 et 60 minutes. Vous incarnez des aventuriers de l'espace, tombés en panne sèche à proximité d'une petite colonie martienne, et vous devez essayer de réunir du carburant pour fusée, de la cannelle, par différents moyens. Au début d'une partie, toutes les cartes ont été aléatoirement placées sur le plateau face cachée, que vous allez devoir révéler au fur et à mesure de votre exploration. Lorsqu'un personnage arrive dans une nouvelle zone, il commence par découvrir les bâtiments de la zone où il vient d'arriver. Il peut interagir avec eux s'il le souhaite. Il peut également décider de révéler une carte PNJ, un personnage non-joueur, les PNJ faisant tous partie d'une des 4 factions qui se partagent la ville, à savoir les punks, les rednecks, les flics et les triades. Selon le héros que vous avez choisi, et en observant les jauges d'allégeance, vous pouvez voir tout au long de la partie si vous avez une bonne relation avec le gang en question, ce qui va déterminer si vous allez discuter paisiblement avec le PNJ ou s'il va falloir se battre. L'une ou l'autre interaction se joue au D. Sur le second plateau de jauge, vous pouvez voir où en est votre niveau de carburant, vos finances et votre santé. Si la jauge de carburant atteint 10 unités par joueur, la partie est gagnée. Mais si la jauge de vie d'un joueur tombe à zéro, il meurt et la partie s'achève. Attention, l'ambiance de ces villes minières martiennes construites à la hâte de briques et de brocs est bien différente des confortables bases civiles que vous avez connues jusque-là. Alors un conseil, soyez prudent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !